Si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était le Kino, il s'agit de la découverte potentiellement du One Shot, ou peut-être de l'épisode numéro 1, je ne sais pas, de Hostile, un jeu qui m'a été offert par Koïma, merci beaucoup Koïma. Alors, il s'agit d'un point and click de science-fiction, apparemment, le jeu serait ultra rapide, How Long To Beat nous dit 30 minutes, donc peut-être qu'en une heure on peut le faire, on verra bien. C'est parti en tout cas. Oui, nouvelle partie, ah oui. Et voilà, et pour Tower of Time, Koïma a bien expliqué, effectivement. Ok, alors le jeu m'a attiré parce que je trouvais que les dessins étaient plutôt très classe. J'ai si froid. Ma tête. Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Vas-y, t'es qui, toi ? Euh, ok. Mon vaisseau fracassé, mais comment ? Impossible de rentrer dans le cockpit, ces morceaux de verre pourraient déchirer ma combinaison. Ok. On a un boîtier, là. Un boîtier de maintenance électrique est ouvert, ok. Ça commence direct avec un puzzle. J'ai un condensateur, mais le court-circuit continue. Impossible de le faire bouger. Ok. J'active l'interrupteur, mais les moteurs tournent toujours. Bouge pas. C'est possible de... Ah, j'enlève un fusible, ça ne semble pas suffire. Le moteur s'arrête. C'était plus facile que je pensais, ok. Ah, il a retiré les fusibles et le condensateur pour pouvoir... Ok, voilà, les moteurs, d'accord. Ok. Puzzle direct. Ouais, mais ce n'était pas vraiment un puzzle au final. Je ne peux pas rentrer. Les câbles pourraient m'être utiles plus tard, ok. Donc l'inventaire est là, ok. Les débris. Comment ai-je pu me réveiller au sol dans ce sens d'une égratignure ? Je me souviens que d'une intense lueur et d'une mélodie. Le jeu commence direct comme ça. On s'écrase, en fait. Le vaisseau est éparpillé un peu partout. Donc on a un tuyau, un câble. On va peut-être faire un grappin, c'est ça ? Et ça, c'est quoi ? La gravité est trop forte pour pouvoir monter là-haut. Je vais devoir trouver un autre moyen. Ça se trouve, c'est des petits cliches, c'est des trucs... C'est des collectables. Des collectibles. Réacteurs. Les moteurs se sont arrêtés, ok. On ne peut pas marcher, d'accord. On ne peut pas se déplacer, en fait, à l'écran. Ça, c'est pour retourner au menu, j'imagine. Les petites loucioles. Ben ouais. Cockpit. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Ok, alors... C'est impossible de rentrer dans le coïn. Est-ce qu'il faut que je pète... Voilà ! Yes ! Un grappin. Qu'on va attacher au câble, non ? On ne peut pas. Une batterie ? Une batterie de secours pendant la combinaison de survie. C'est bien. Une boîte noire. C'est la boîte noire qu'on tente dans le journal de bord. C'est un roman secret trouvé. C'est un roman que j'ai lu pendant le trajet. Il parle d'un lion avec une épine dans la patte. Je n'ai pas compris la morale. Ok. Clavier. Les contrôles ne marcheront que si j'active le générateur auxiliaire. Les câbles devraient se trouver à l'arrière du vaisseau. Générateur auxiliaire. Il n'est pas... Boîtier. Certains contrôles fonctionnent. Le générateur de gens s'est activé, mais pas pour très longtemps. Je tente d'établir un contact, mais il n'y a pas de signal. L'antenne a dû être détruite. Ok. Il faut réparer l'antenne. Ok. L'antenne. Comment est-ce qu'on... Où est-ce qu'elle est l'antenne ? Tiens, déjà, est-ce que je peux... Ah, attendez. Je ne peux pas lancer le grappin, là. Je ne peux pas grimper avec une telle gravité. Ok. Je remplace la batterie. Quel soulagement de sentir la température remonter dans ma combinaison. C'est bien ! Du coup, est-ce que peut-être... Non, il ne veut vraiment pas. Donc, il faut mettre les câbles à un endroit, mais... Ouf. Ah. Je peux voir un truc, non ? Ok. On re-rentre. Je vais utiliser les câbles avec. Ben... Ah, ah. Ah, 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 ah. Non. J'ai halluciné. Sinon, le problème avec mon boot de PC a résolu. Oh, GG, quand il m'a... Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Entrée... Je me dirai que je vais la planète X-12 afin de la classifier. D'après nos observations, elle pourrait accueillir la vie. Nouvelle entrée. Je me suis écrasé sur X-12. Le vaisseau est en morceaux. La radio ne fonctionne pas. Je vais explorer les environs pendant que les secours arrivent. Je l'espère. Fin du journal et de la mission. Ok. Il n'y a rien d'autre. Ciel. L'analyseur de ma combinaison indique que l'atmosphère est toxique. Je ferais bien de garder mon casque. J'ai fait un flash et j'ai mis la dernière version du bios. Ok, cool. Ok. Ok. Qu'est-ce que... Mais du coup... Je vais quand même cliquer là-dessus. Voilà. Ok. Juste d'être... Ben, être sûr. Que ça ne soit pas à se déplacer sur le truc à gauche. Oh non, il faut que je refasse tout. Tu te fous de ma gueule. Sérieusement. Alors ça. Alors ça. Ah. Bon, ça va que ça n'était pas assez long que ça. Mais bordel. C'est abusé. Ok. Remboursé. C'est bon, là. Normalement. La batterie. Ciel. Ok. On est revenu là où on en était. Les réacteurs. On peut dire qu'on s'en a été. Débris. Ok. Il n'y a pas de sauvegarde. Donc, si le jeu ne sauvegarde pas tout seul... C'est un peu mort. Voilà. Alors, grappa un câble. Non. 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 Ok. Alors là, le problème, il faut le one shot. Bah ouais, il faut le one shot. Mais normalement, il est assez court. J'espère. J'espère qu'on voit le one shot. je me suis dit s'il reste au moins une heure je fais ce jeu là s'il reste un peu moins d'une heure je fais une découverte mais peut-être un peu chaud à avancer le terrain est difficile si je pars ici je serai peut-être incapable de revenir sur mes pas on s'en fout c'est joli en tout cas je sais pas ce que vous en pensez c'est super joli un morceau du vaisseau est tombé ici la gravité sur cette planète est très instable j'espère ne jamais m'envoler dans l'espace cascade d'acide corrosif et un signe que je ne devrais pas rester ici très longtemps j'aperçois quelque chose de métallique un peu plus loin une louchiole l'antenne qui est rush est possible de sauter de l'autre côté je pourrais me remplir cette pluie acide pourrait facilement atteindre le vaisseau ça devrait passer pour le one shot ouais j'espère je pense pouvoir atteindre cette grotte avant on va regarder s'il n'y a pas autre chose l'orage s'approche j'espère que la foudre ne tombera pas près de moi on peut aller par là où elle est dans la grotte dans la grotte ce qui s'est allé met une curieuse vibration semblable à une note de musique le tournevis bleu est avec nous donc tout va bien liquide l'analyseur indique l'acide corrosif l'air et l'eau sont donc agressifs espérant que la terre ne l'est pas ok il n'y a rien d'autre ici ah j'entends un souffle rock provenant des profondeurs je crois que le choc affecte encore ma tête ok tout ça pour avoir des achievements team ok je peux pas atteindre l'autre rive je sais pas que ça tiendra sous mon poids malgré cette gravité s'il me voyait me voilà déjà à la moitié du chemin ok maintenant est ce qu'on peut non je peux la récupérer non plus je pense que le rocher flottant comme un ballon de baudruche il me servira yes il suffit de garder l'équilibre et me voici enfin de l'autre côté c'est ici que l'antenne de la communication s'est écrasée en tout cas je ne pense pas pouvoir la remettre à sa place et on peut pas se fabriquer un truc ok il est temps de bouger d'ici avant que le cratère ne soit en plus d'acide ok la musique est sympa aussi l'ambiance est franchement sympa j'aime beaucoup la température chute rapidement c'est dangereux de rester exposé par un temps pareil je sais pas ce que vous en pensez votre côté des choses étranges brille distinctement à l'horizon une sorte de pulsation lumineuse presque surnaturelle devrais-je enquêter je dirais oui mais apparemment on peut pas il est impossible de m'approcher les fibres métalliques de ma combinaison attire la foudre il faudrait du il faudrait marcher sur du caoutchouc je vais pas passer cette crevasse cet éclair a frappé bien trop près de moi ok mais j'ai réussi à mettre l'antenne en fait ah c'est pour attirer la foudre bah oui tu vas Arnaud ça marche tcho tcho bonne soirée à toi toi tu dirais que le rouge t'attire un coucou Naoshi oui mais toi t'es méchant forcément j'avais jamais vu de perturbations pareilles la planète semble se crevasser c'est chaud je trouve un moyen de têter cette planète sans âme ok on peut passer maintenant j'imagine mais bon trop tard pour y retourner le vaisseau doit être totalement noyé ok ok jusqu'au moins de risque grâce à ce paratonnerre improvisé mais je devrais pas être si confiant je vois pas le fond une fissure dans le roche dans le sol rocheux bah on va mettre ça et ça et on va descendre c'est un pur étrange le roi peut-être un signe de civilisation je dois le découvrir j'ai voulu sortir aller prendre des pattes en face de chez moi et là je vois trois voitures de police qui bloquent chaque extrémité de la rue ouh ça donne envie apparemment un toit est tombé sur la route suite au fort vent ok je peux pas prendre le cristal là ça redétamine dépasse de cette plante c'est une branche alien pas de doute je m'attendais pas à trouver une telle végétation sur la planète aussi hostile à mon analyseur ce fruit contient du méthane liquide une vraie bombe biologique cool boum ah merde je voulais prendre le cristal en fait une pierre étrange il me reste au moins ça la végétation est particulièrement exotique par ici enfin au sens strict du terme c'est probablement moi la chose exotique sur cette terre notre pierre et on peut les ah bah ouais trou on dirait un trou creusé dans la roche par ici impossible ça c'est évidemment ça va bah bon ok passons avancer je vais même pas vers où je me dirige ok il y a un chemin là pourquoi est-ce qu'on peut... ah merci ce fragment s'emboîte parfaitement comme une clé dans sa serrure incroyable c'est un symbole alien mais quelle est sa signification je me connais pas vraiment exosémiotique j'imagine que ça a ouvert quelque chose non on a rien là de toute façon euh du côté de moi ça a l'air de se calmer pour l'instant on a eu de l'orage ce stream est désormais belge je sais... je suis pas sûr euh... bon bah j'ai l'impression qu'il y a que... cette route était là précédemment étrange ah merde 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 non je me suis planté je veux revenir ah bah c'est mort je peux pas le croire c'est une créature indigène prise au piège dans la crevasse putain je veux revenir j'ai oublié de cliquer sur un truc j'ai dégoûté cette arche de pierre semble très instable elle pourrait s'écouler à la moindre secousse je peux pas atteindre ce rebord mon royaume pour un jetpack lol une branche ? non c'est comme si la terre se déchirait ici ok mais si je peux pas revenir... putain de merde je fais un clic droit en dehors ah non tiens tiens ah voilà la créature a pu grimper sur la branche euh... bonjour ils se sentent pas réagir euh... bonjour euh... bonjour la créature esquisse un geste avec sa main et le cristal vibre au son d'une douce mélodie ok ok mais si je peux pas revenir le métal contenu dans le fruit a explosé a causé un éboulement yes il y a une créature elle attend que tu la pousses dans la lave euh... pour être écrié je devrais me dépêcher de traverser un qui s'écroule ok voilà de l'autre côté et la créature me suit que me veut-il ? c'est une très bonne question la créature fait de grands gestes je crois qu'il veut que je le suive ok j'aime franchement beaucoup les euh... le... le... l'art du jeu quoi les dessins sont magnifiques je trouve mais l'antigaché le rituel de sacrifice à cause de toi la lave va se fâcher tout le village va mourir je crois que la planète est en train de mourir déjà le sol est fragile ici il devrait pas rester vivre à cet endroit peut-être leur reste il peu de temps la créature pointe le village nouvelle créature sort de sa tanière la créature me donne un objet en cristal quelle est son utilité ? un récipient je rapproche le récipient de cristal et se remplit de particules incandescentes c'est incroyable créature à un temps on va lui refiler ça hein non 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 je pense à une fenêtre plus loin cet endroit semble être un véritable refus oh mon dieu un autre raid par-ci défendez-vous ah mais non mais par-ci tu peux pas te défendre de ton propre raid voyons c'est bien impossible réfléchis un peu si t'attaques comment tu veux défendre coucou boing bienvenue à toi comment vas-tu par-ci quoi 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 putain euh bienvenue à toi par-ci et à ceux qui viennent de chez toi coucou serania cherchez plutôt à attaquer ah ouais mais non la commande attaque c'est pour se défendre c'est tout à fait logique notre créature se rapproche me remet un récipient qu'est-ce que devrais-je faire je suis confus euh j'attends ma main elle remplit le récipient il est plein de petites particules lumineuses cool euh les gens pour ceux qui viennent d'arriver on est sur un point and click qui est très très court apparemment qui s'appelle hostile vu qu'on a fini tower of time euh voilà bienvenue notre créature un autre objet on dirait des arbres pétrifiés tiens non qu'est-ce qu'on pourrait absorber d'autre cet endroit est labyrinthique je dois absolument obtenir de l'aide de ces créatures ah de la terre oublie l'objet de terre et ensuite la créature secoue la terre tente-t-il de me dire que la terre a tremblé la créature récupère la cipure on la serre contre sa poitrine c'est une magnifique image l'indigène laisse sortir le feu de l'objet en cristal il se tient la tête du feu une catastrophe c'est bien ce qu'ils veulent me dire euh l'armes est en panne non il y a un cooldown ouais il y a un cooldown sur les sur les les commandes en fait coucou myria lady bienvenue à toi alors donc alors il y en a un qui c'est bizarre qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai juste le cristal et je peux plus ah une grande catastrophe un déchaînement de flammes toute lumière disparue voilà ce que j'ai compris de leur message un laser des humains sont sur cette planète mon salut serait assuré la créature semble me lancer un regard plein de déceptions il faut que j'utilise le laser quelque part je peux pas revenir en arrière ah on peut avancer l'indigène me propose de le suivre je dois rencontrer les propriétaires de ce laser ils m'aideront à me tirer de là j'espère hop je reviens le temps de me laver de me lever de bouger un peu presque mais ah pas de soucis par-ci euh ce sont des bidons carburants je devrais pas trop m'accrocher ils doivent être assez instables ok une pelleteuse sans valeur la clé est toujours sur le contact base on va pas aller par là tout de suite je peux peut-être trouver quelque chose d'utile dans ce bâtiment ok le matériel inflame à près d'une faille pleine de magma je devrais bouger d'ici vite ouais c'est un sacré tas de ferrailles ils ont pas lésiné sur les moyens pour trouver ce qu'ils cherchaient ici ça doit être la source d'énergie que j'ai vu de la falaise plutôt elle émane une sorte de floreuse géante on va pas y aller tout de suite non on va avoir de dioxygène liquide il explosera à la moindre fissure ok on va aller on va faire on va aller voir le doom voilà il y a un panier au fond à gauche il est bien caché oh Koima oh la 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 sinner oh mon dieu mon dieu action rpg boss battler oh yes oh mais oui sinner mais oui je connais bien enfin je connais bien je vois le jeu c'est un dark souls like rage quit oh non rage quit mais jamais rage quit jamais jamais Koima merci beaucoup franchement je fais un jeu à Koima et il m'en offre deux quoi merci beaucoup Koima pour le panier sinner on va mettre ça en fil d'attente pour les pour les les die and retry je croyais qu'il était pas sur steam en fait celui-là je croyais qu'il était pas sur steam il est cool bah il a l'air cool ouais de ce que j'avais vu aussi ok merci énormément Koima encore une fois euh don't you dare cue it before bloodborne again non 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 t'inquiètes 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 et encore une fois bloodborne je le réserve pour euh quand je serai rentré en Europe câble c'est un câble d'alimentation électrique ok une caisse vide en intéressant le plafond a l'air prêt à s'écouler à tout moment il y a bien qu'ils sont partis en vitesse la penderie est fermée par un verrou électronique on peut pas le péter non rien que du matériel rouillé dans ce coffre c'est un masque à gaz mais il m'aidera pas face aux radiations laser est chargé à 100% non ça vous vaut pas l'armoire fermé par un verrou électronique ok faut trouver euh on va charger le laser là c'est déjà bien ok de toute façon là on est sur euh le mercredi le vendredi on est sur euh euh on est sur euh Lords of the Fallen coucou Mister Naya euh c'est quoi le jeu ? ça s'appelle Hostile c'est un point and click qui est très très court a priori on va essayer de one shot alors je retourne là tiens je peux maintenant peut-être que cette clé pourra avoir la penderie et bah on va essayer alors yes combinaison un peu grande mais qui conviendra ah ça a changé le perso c'est cool euh du coup est-ce qu'on peut prendre le on peut prendre le casque ok on va aller voir la base la base a été abandonnée peut-être évacuer à la suite d'une catastrophe ok je vérifie une deuxième fois voir s'il y a vraiment rien d'autre ça fait longtemps qu'on a pas vu de luciol ok ah bah voilà tiens faut les chercher en fait euh ok on peut avancer par là bah on va y aller je peux enfin m'approcher et découvrir ce qui se cache derrière cette source d'énergie l'analyseur indique un spectre énergétique similaire à celui du cristal que j'ai trouvé ils ont creusé un gouffre immense peut-être même ont-ils creusé trop au fond des morts là look at the wound on the ground regarde la blessure sur le sol euh catastrophe à surnom des morts bah la planète est en train de crever là les pierres et des débris métalliques flottent dans la perturbation gravitationnelle la forêt géante est suspendue par la perturbation gravitationnelle voilà un vaisseau superbe je peux pas m'approcher du vaisseau ok je peux pas m'approcher la radiation est trop intense comment est-ce qu'on peut faire il a l'air trop cool aussi ce sinon ouais c'est clair c'est clair c'était un c'était une exclu épique ça non à la base est-ce que je tire dessus non le cristal ah étonnant rapprocher le cristal de cette source d'énergie semble avoir diminué l'intensité du phénomène ça doit être une coïncidence ou pas peut-être pas on peut peut-être aller là maintenant j'ai plus m'approcher mais une colonne me bloque maintenant la route laser on voit la pupille en deux le laser est plus puissant que je ne le pensais mais il est à présent totalement déchargé c'est chier avance je vais ça m'ont laissé passer pour quitter cet endroit encore un petit effort ah c'est une exclu Discord pardon ils font tous leurs propres plateformes de de téléchargement ils font chier montagne je peine à croire je peine à croire je peine à croire que je quitte enfin cette planète grotte j'ai pensé à une grotte un peu plus loin ok je déconnecte les câbles maintenant le vaisseau est paré à décoller bidon de carburant faut peut-être recharger le vaisseau du coup c'est bidon pourrait exploser n'importe quand les failles de magma sont venues jusqu'ici heureusement elles n'ont pas endommager le vaisseau il faut chier avec leurs exclus c'est clair mais c'est chiant gog ou steam remarque gog c'est peut-être mieux mais ouais une amette spatiale pourquoi elles n'ont pas t'ils n'ont-ils pas emporté port t'as 3 launchers putain moi j'en ai plus que 3 circuit électrique électronique un peu grillé ok tu veux pas aller dans la grotte est-ce que quelqu'un peut tirer au soir un ou deux yolo qui nous au cas où des fois qu'on le finisse tout de suite là ok porte je vois rien d'autre allez ah les outils réservoirs à carburant est vide on dirait qu'ils commençaient à réparer le système mais ont tout laissé en plan typique des humains ça devrait marcher yolo qui nous c'est yolo qui nous nous avons déclenché son courroux ah boîtier je dirais qu'il manque un circuit électrique ordinateur on dirait que quelques systèmes répondent ce vaisseau est un tas de ferraille voilà pourquoi ils l'ont pas pris le vaisseau ne démarre pas ok j'ai hâte de m'asseoir un moment et de profiter du voyage il faut que je mette du carburant c'est évident mais s'allume pas les écrans sont éteints je jouerai bien un jeu d'aventure graphique en rentrant le boitier on va mettre ça dedans je savais pas combien de temps ce vieux circuit grillé je sais pas combien de temps ce vieux circuit grillé va tenir comment est-ce qu'on fait maintenant pouvez-vous pouvez-vous Attends peut-être pour nous ouvrir quelque chose ou pas à réservoir réservoir est vide réservoir est plein tout se déroule comme prévu Ok Je dirais que le vaisseau réagit enfin Mais que se passe-t-il ? Il tremble soudainement, il fait si chaud ici Vite Il décolle Euh ok La grotte Cette grotte est mon seul refuge possible, vite Je viens de voir la fin de Tower of Time Bah j'espère, ils ont tout fait pour qu'il y en ait une Plus de vaisseau Plus d'énergie C'est sans espoir Au final cette planète aura eu raison de moi Et j'ai perdu tous mes objets L'entrée de la grotte s'est effondrée derrière moi Putain Ah Laser totalement chargé et le cristal que j'ai récupéré Dans la combinaison Il n'y a plus qu'à se suicider Il déchargeait le laser Ce truc là Il y a un truc là visiblement mais je ne peux pas le prendre Cristal sur moi Le cristal chante à nouveau Tu étais là quand je me suis réveillé sur cette planète Je m'en souviens Oh putain Deux secondes Euh Et voilà Tu étais là quand je me suis réveillé sur cette planète Je m'en souviens Et tu m'as suivi Que veux-tu ? Marc, je ne sais même pas si c'est lui qui parle Qui parle Ah maintenant on peut prendre la pierre Dites donc Il y a une tablette gravée représentant un humanoïde Ah c'était YOLO Ah merde C'était Bah non c'était pas YOLO Non Non mais Yoka est là Elle parle Ah voilà Pas tout seul Mais le but plus grand Non c'est bon Ça a marché Euh Mur Quelque chose est caché sous la poussière de ce mur Oh J'ai placé l'inscription manquante Maintenant je peux lire le message complet Mais dans quel ordre Un cercle comme celui que j'ai pu voir De toutes ces plantes Toutes ces plantes Il peut représenter la planète sur laquelle je suis en ce moment Des scintes s'enfoncer Je ne suis pas très joué dans le décodage Ses formes artificielles presque comme des machines Quelque chose de brisé C'est des astres Une planète Ok d'accord Une planète Une planète L'humain Visiblement commencer par ça Une planète Et à présent Non Une planète L'humain Une planète Ce qui a provoqué Une planète Là où les Mais ça fait pas logique Si on commence par ça Faut qu'il y ait un truc qui se suive Une planète Là où les machines sont arrivées Bon peut-être Une planète Là où les machines sont arrivées Et à présent doit s'enfoncer Ce qui a provoqué une catastrophe L'humain De s'enfoncer l'humain Là où les machines sont arrivées L'humain Ce qui a provoqué une catastrophe L'humain C'est bizarre Alors Qu'est-ce qu'on a Euh Je parle toute seule Mais l'obéit plus commande Ok Tu la reboot Ah c'est bon Euh Alors on a Big bug Big quoi ? Big bug Hunter Arcade Et Alchemist Ah ça suffit Ça suffit On aura pas le temps De tout faire Il nous reste 20 minutes Donc le premier C'était Big Merde Big bug Arcade Oh mon dieu Oh mon dieu Ça fait 6 gig Non 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 6 gig Ça va pas le faire Ça va faire planter Le stream en plus Alchemist Alchemist Ok Ça c'est bon Voilà Très bien Alors Comment on fait ? Un jeu de chasse Quoi Déjà faudrait réussir A finir celui-là En fait Ce qui est pas dit Là Tiens en fait La semaine prochaine On commence quoi ? Pour dimanche Je sais pas encore En fait Dans deux semaines L'idée Twista je te conseille D'aller voir le post Facebook En fait J'ai tout expliqué Mais dimanche prochain Je ne sais pas trop Je pense que ça sera Les découvertes Soit si je trouve Un truc Potentiellement Un one shot En 4 heures Peut-être Apocalypse Qui m'avait offert Pomme Je peux pas Faire tourner ça Oh là là Putain M'a fait peur Merci beaucoup Mr Nair Pour le post Et parce que Pas le dimanche prochain Mais dimanche d'après On fera la découverte De Sekiro Sekiro Juste après Qu'il soit sorti En fait Et après La découverte de Sekiro Ce sera Walking Dead De Telltale Que j'ai promis De faire Vu qu'il va sortir Bientôt le dernier épisode Je comprends pas Une planète Une planète Donc ça c'est forcément Le début Et ça c'est forcément La fin Une planète Ce qui a provoqué La catastrophe Ça veut rien dire Une planète Et à présent Doit s'enfoncer Ça veut pas dire Grand chose non plus Une planète Là où les machines Sont arrivées Là ouais Donc Une planète Là où les machines Sont arrivées Et à présent Doit s'enfoncer Ah non Une planète Là où les machines Sont arrivées Ce qui a provoqué Une catastrophe Et à présent Doit s'enfoncer Un être humain Ça a fait quelque chose Une planète Bordel Ça a fait quelque chose Que signifie La dernière inscription Attends une minute Pardon C'est qui Qui est-ce qui parle Ah non c'est moi Qui parle en fait Attends une minute Voilà Oh là là Zilto Giorgio Giorgio Et coucou à toi Bienvenue Zilto Merci beaucoup Pour les neuf mois Le bébé Le bébé de stream Le bébé de sob Zilto qui dit Love Et bah love à toi aussi Merci beaucoup Zilto Merci à toi Et bienvenue Ok on continue Cristal C'est joli Mais Ok Je prends une sortie Je marche quelques mètres Mais le froid est insupportable Je dois reculer Là y'a rien Là y'a rien La lumière est partie par là Mais j'y vois pas grand chose Je veux bien faire une mélodie Mais il faudrait savoir Il faudrait savoir Quelle mélodie Mioka va dire bonjour à tout le monde Encore une fois Puisqu'elle a été rebootée C'est normal Super Utilisé avec la sortie peut-être Non Je Ça se trouve On va pas avoir le temps De faire du violokino De toute façon Il reste encore un quart d'heure Je les active le bienvenu Si tu veux Non t'inquiète C'est bon Si on aurait été 300 sur le chat Je dis pas Mais Là c'est bon Est-ce qu'il y en a un Qui va rester allumé Peut-être qu'il faut C'est comme ça Qu'on va trouver l'ordre Peut-être Non C'est joli mais C'est joli mais ça ne fait pas avancer le schmilblick Le laser on peut rien en faire Cristal avec cristal Cristal avec cristal Allez on va essayer ça Là 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 non Ah nous Je suis dans une salle Pleine de cristaux Comme celui que j'ai trouvé Voilà Non Voilà Peut-être faire la musique de Game of Thrones Comme dans Book of Demons Avec les corbeaux Quelque chose de bizarre vient d'arriver Je vois un nouveau chemin Cette planète réagit aux vibrations de ces cristaux Elles sont comme un clavier Une sorte de moyen de communication Merci Oh là là Poin 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 Je suis entouré de magma, il fait une chaleur à trois cissiers. Je penche le cristaux du noyau et une mélodie de tonitre entre les autres citaux dans la grotte. Ouais, mais c'est chaud. Faut pas reproduire ça. Faire des musiques comme ça. Encore. Qu'est-ce qu'on aurait pas vu ? Ça a l'air d'être le dernier tableau. Grotte. Je suis sous la base humaine. Ok. Il n'y a que trois notes là. Donc ça serait le C. Ah ! Yes. En faisant cette combinaison de sons, un mot résonne dans mon crâne. Aide. Le noyau de la planète communique avec moi. Mon dieu. The voice bientôt. Que tu crois ? Faut que ça ne part, ok. Cet être m'a demandé de l'aide mais j'ignore quoi faire. Ok. Le laser n'a pas assez d'énergie. Il faut peut-être recharger le laser ? Non ? Avec quelque chose ? J'utilise toute l'énergie restante de ma combinaison pour recharger le laser. C'est fini pour moi. On fonctionne le laser. La forest tombe en miettes. Le noyau est sauf ! Ouais ! J'entends sa voix dans ma tête. Approche-toi ! J'approche du noyau et mes forces m'abandonnent. Mes yeux sont brumeux, je tends la main. Il y a une douce chaleur m'étreint. Ah ! Ok. Ce n'est point fini. Si. Ah bah si. Fin. Ouais c'était rapide hein. C'était cool. Rapide et cool. J'aimais bien. J'ai bien aimé les graphismes. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était le Kino avec le one shot de Hostile. Merci beaucoup. Et à la prochaine.